bonjour tout le monde c'est aujourd'hui pour un nouveau tuto sur minecraft bedrock où aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un wither boss très 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 facilement il vous faudra pas beaucoup de choses mais encore ça va une fois que ça sera setup ça sera très rapide mais par contre il faudra avoir été dans l'inde c'est le seul bémol de ce petit de cette petite astuce on va dire et donc voilà pour une nouvelle fois ce n'est pas moi qui l'ai créé ni trouvé ça existe depuis déjà très longtemps donc je savais pas vous dire qui c'est qu'il a créé mais le moyen pour détruire un portail ça ça a été fait par un américain je vous mettrai sa vidéo dans la description donc il vous faudra dans un premier temps obligatoirement de quoi faire un wither boss c'est à dire 3 t2 wither et 4 sous le sein donc on va en prendre sur nous comme ça on en aura et ensuite il faudra de l'obsidienne mais bon ça c'est facile à avoir à chaque fois que vous allez faire un wither c'est un peu aléatoire mais des fois il vous en faudra 18 ou alors peut-être un peu moins voilà maximum 18 par wither mais bon c'est facile à avoir vu que dans l'inde il y a des énormes tours d'obsidienne donc c'est plutôt facile à avoir et ensuite truc très important mais ça vous le faudra qu'une seule fois pour setup l'endroit c'est une dirt obligatoirement un mushroom de cette couleur là c'est très important celui-ci et bon ça c'est pas obligé la bonne mille mais bon vaut mieux l'avoir pour que ce soit plus rapide à le faire pousser donc vous allez vous rendre tout simplement dans l'inde c'est très important là vous allez tuer le dragon donc voilà vous allez devoir aller avec les petits portails comme ça vous balader dans l'inde et trouver un nouveau un portail pas celui que vous allez déjà trouver quand vous spawnez parce que sinon vous n'allez pas pouvoir rentrer mais un nouveau portail comme celui-ci c'est très important d'en trouver un nouveau parce que si vous détruisez celui quand vous sortez vous êtes un peu dans la merde parce que vous pouvez pas rentrer par là vous êtes rentré par là vous êtes sorti il faut aller en chercher un autre donc trouvez-en un peu plus loin comme ceci c'est un peu aléatoire des fois on en trouve des fois non donc maintenant qu'est ce qu'on va faire on va devoir détruire le petit portail qui est ici pour qu'on fasse venir le wizard dans cet endroit et qui suffoque et qui reste bloqué tout simplement donc pour ça comme je l'ai dit vous allez prendre de la dirt du mushroom et de la brown mille et vous êtes simplement venir la placer comme ceci dans une diagonale venir prendre une mushroom la mettre sur la dirt et faire spawn le mushroom et normalement si vous n'êtes pas loupé regardez ça détruit bien le petit portail à l'époque on peut le faire aussi avec un dispenser et de l'eau mais ça ils l'ont patché donc on le fait avec un mushroom ils n'ont toujours pas patché en espérant qu'ils patchent pas au futur donc voilà une fois que ceci est fait maintenant il va falloir cette up un petit peu la cage du wither à chaque fois vous allez devoir faire ce que je suis en train de faire là pour en faire un mais c'est plutôt facile il faut par contre obligatoirement de l'obsidienne et j'ai oublié d'activer une option parce que si jamais vous n'avez pas cette option activée dans le monde les mobs ne feront aucun dégâts mais bon faut surtout pas désactiver c'est la mob griffling et ça c'était une petite option mais bon normalement si vous lancez une map normalement elle est toujours activée et il faut faire comme je suis en train de faire c'est très simple il faut mettre deux blocs d'obsidienne tout au dessus et tout en dessous et un bloc au milieu voilà et vous l'entourer comme je l'ai fait c'est très très facile à faire ensuite alors là il faut pas faire spawn directement le wither il va falloir vous mener de blocs donc on va prendre de l'iron il va pas falloir les mettre n'importe où il va falloir les mettre à un endroit très spécifique alors moi je sais que c'est dans cette direction là mais vous pour savoir alors vous le faites une fois une fois vous le saviez une fois vous connaissez la position c'est pas compliqué mais pour ça il vous faut obligatoirement une anti team up et enfin obligatoirement vous n'êtes pas obligé vous pouvez le faire aussi avec les coordonnées mais je vais vous expliquer après donc là vous pouvez regarder sur une anti team up et si vous regardez sur un petit team up il faut que votre joueur regarde vers la droite et sinon si jamais vous n'avez pas dans petit team up vous avez la flamme d'en créer une vous regardez avec les coordonnées en haut à gauche et quand vous allez vous diriger vers votre obsidienne face à elle il faut que la première coordonnée donc la x elle augmente regardez je suis à 33 935 j'ai passé à 3936 voilà et quand vous allez vers la droite donc de votre obsidienne vers là il faut que ça augmente aussi donc je vais passer de moins 849 à moins 848 parce que ça va augmenter regardez voilà donc si jamais vous pouvez faire comme ça pour regarder les coordonnées sans avoir d'un petit team up ça marche aussi bien et donc maintenant c'est simplement faire spawn un wither il faut le faire très 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 précisément faut pas faire spawn comme ça ni comme ça vous allez le faire spawn tout simplement en décalé c'est à dire ici comme vous pouvez le voir vous faites spawn comme ceci il faut bien le décaler et à la hauteur aussi très importante entre les deux et là si vous le faites spawn regardez il va spawn dans l'obsidien alors si vous êtes en survie écartez vous pour éviter qu'ils viennent vous tirer dessus mais normalement vous allez voir que il va rester bloqué tout cas c'est mais il va rester bloqué hop là voilà il a tout cassé et il reste bloqué alors soit vous pouvez maintenant vous mettre loin en survie et attendre qu'il suffoque un il va mourir de suffocation si on regarde bien sa barre de vie a diminué au fur et à mesure ou alors vous pouvez tout simplement si vous êtes un fou aller à côté lui tirer à l'art ou encore mieux aller le taper parce que j'ai testé regarder avec une épée knock back 2 donc la plus forte le wither ne se fait pas et bouge pas en fait il est vraiment bloqué il peut pas décaler où elle est n'importe où alors voilà le seul bémol c'est comme vous allez voir il ya plein de têtes de wither qui vont se balader dans le monde ça je les remarque alors si jamais quelqu'un dans la description c'est comment les qu'ils ses têtes parce que c'est une entité je sais pas comment ça s'appelle exactement n'hésitez pas à me le dire parce que ça fait pas mal d'entités qui volent et c'est un peu galère mais voilà comme vous pouvez le voir le wither va mourir tout seul par soi même et au passage on peut regarder il ya des petits wizards ici qu'on se pone il ya les petits wizards qu'on se pende ici mais va ils vont mourir par par les explosions du wizard au final et voilà regardez je vais même pas le finir voilà il s'est fini automatiquement et pour les gens qui ont peur la wizard la nether pardon la nether star voilà elle ne pourra jamais être cassé parce qu'elle résiste aux explosions donc voilà et les wizards eux n'ont pas elles ne sont pas morts mais par contre la truc elle est vers la regarder j'en ai pas dans mon inventaire et je sais pas où aller aller vers la peut-être elle est là balle à la pop ultra loin mais elle est là et voilà comme peut le voir alors par contre les wizards eux ils sont totalement buggés voilà on les finit est ce que est ce qu'ils ont fini une tête je n'en ai pas fait les têtes c'est pas grave mais voilà il pouvait faire ça à l'infini à chaque fois ce qu'il faut que vous fassiez c'est tout simplement tout simplement juste remettre l'obsidienne comme ceci tout autour voilà ici ça sert à rien mais là et de deux hauteurs c'est très important comme ceci voilà et il faut toujours le faire spawn le wither à l'endroit où c'est qu'on a regardé tout à l'heure parce que regardez si je le fais spawn ici vous allez voir ce qui va se passer ouais si je le fais spawn la regarder il va pas du tout spawn au bon endroit donc c'est pas du tout bon donc voilà vous pouvez refaire spawn plein comme ça à l'infini vous pouvez même en faire spawn plein au même endroit c'est à dire que si vous êtes assez rapide vous faites ça ça comme ça là et là vous vous barrez vite en survie et si vous êtes bon il y en a plein qui ont spawn au même endroit et il y aura aucun problème regardez le troisième il n'a pas spawn parce qu'il n'a pas eu le temps de spawn et que tout s'est cassé mais bon il y en a deux qui ont spawn au moins et comme vous pouvez le voir ça marche bien les deux normalement doivent prendre des dégâts si je me trompe pas bon il y en a qu'un qui prend les dégâts c'est bizarre mais les deux doivent prendre les dégâts et comme vous pouvez voir ils essayent de faire des des speed mais ils ne ils n'arrivent pas à sortir de leur enclos on va dire bon là c'est très bizarre ils prennent pas des dégâts mais je crois que c'est parce que on en a fait spawn 2 donc évitez peut-être mais ça marche quand même et avec cette petite technique de les bloquer ici vous pouvez même avoir une usine à wiser rose pour les gens qui ne connaissent pas c'est une rose qui permet de quand on la qu'on passe dedans ouais si vous la mettez sur hater c'est que vous passez dedans normalement vous choper alors vu que je suis en créa ça marche pas mais vous choper l'effet de wiser donc c'est ultra pété pour les petites usines voilà et puis on va les kill parce qu'ils font n'importe quoi voilà c'est ultra ultra pété pour pouvoir tout simplement faire masse wiser comme ça avec l'usine que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps pour avoir plein de tête de wiser n'hésitez pas à la faire au passage avant que ça soit patché donc voilà c'était un tuto plutôt facile et qui va être très très utile avant que ce soit patché donc n'hésitez pas à le faire et surtout n'hésitez pas vite à casser un portail de land parce que ça risque d'être patché rapidement juste le fait que le wiser soit bloqué lui j'y crois moyen que ce soit patché mais juste le fait de pouvoir casser avec le mushroom le portail ça c'est pas quasiment sûr mais il y a beaucoup de chances que ce soit patché donc dépêchez vous d'aller le faire sur une de vos maps et voilà donc on va se laisser là c'était un petit tuto très très rapide vous me direz ce que vous en avez pensé dans les espaces commentaire et puis nous on se dit la prochaine pour plus de tutos dans ce jour n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez et puis on se dit la prochaine allez ciao les gens et Sous-titrage ST' 501